GUT MORGEN ALAYYIDEN Et les amis Ciudad Et le revoir Le revoir Un ami aussi Mais le Mishna Rishona Dodo, O Ben Dodo Et l'Elyôn Et l'Amaz Le Reito Il y a maintenant une suite Deux Mishnas Qu'on va laisser pour aujourd'hui étant donné que la prochaine Mishna sera très courte et qu'on a aujourd'hui une Mishnah relativement longue et que je pense que les derniers Mishnahs sont vraiment trop longues donc il faut essayer de rétablir au maximum. Donc on laissera la suite, cette fin de Mishnah qu'on étudiera avec la prochaine Mishnah en même temps et on se concentre sur la première partie. On va parler de, on lit, on traduit directement, Véloën à Kroïd. Tels sont les proches parents. On a déjà dit qu'un proche parent ne peut pas témoigner. C'est déduit dans la Torah, il y a Marie un passif qui nous dit, le yumtu abot el banim, au banim le yumtu alavotam. Les pères ne mourront pas sur le témoignage des enfants. Les enfants ne mourront pas sur le témoignage du père. En réalité, il y a un qui parle du fils qui juge son père et l'autre qui parle du témoignage. Il y a plusieurs léumudimes qui sont déduits. En tout cas, une chose de sûre, c'est que les proches parents ne peuvent pas témoigner. Et la question de savoir qui, jusqu'à quel degré. Et je vous ai fait un petit arbre généalogique d'une famille. Quelques petites règles d'abord, c'est si je ne me trompe pas, si mes souvenirs de Terminal sont bons, on marque une femme avec un rond parce qu'elles sont grosses, je rigole, et un homme en carré parce qu'ils sont carrés. Et lorsqu'ils sont... Alors, que l'on dirait juste du nom, d'abord je vais expliquer la légende. Un rond et un carré, c'est une femme et un mari. Quand ils se marient, on est rond fait le lien avec un trait. Et donc, ils ont des enfants, un trait qui part du lien entre les deux. Tandis que lorsque vous voyez comme ça qu'il y a un embranchement, une fourchette, ça correspond à plusieurs enfants d'un même couple. D'accord ? Pour vous donner une idée, sans rentrer dans les détails, la personne qui va nous intéresser, c'est celui-là. J'ai essayé de faire un petit car un petit peu original. C'est lui qui va nous intéresser, c'est par rapport à lui qu'on va tous les situer. Regardez, lui, ça va être son père, par exemple, puisqu'il vient de lui. Et lui, ça va être son frère. Ça, ça va être sa soeur avec son beau-frère. D'accord ? On va tous les faire de cette manière, mes attachèmes. Et on commence. V'Elohen Akrovin. D'ailleurs, je vais garder un doigt dans la légende directement. V'Elohen Akrovin. Quels sont les proches-parents ? On va parler de lui, d'accord ? C'est lui qui nous intéresse. On va commencer à définir ses proches-parents. On va en avoir dix. Je les ai tous numérotés. Et on commence. À vive le proche-parent le plus proche, pour celui-là, c'est son père. Son père, donc, regardez, c'est lui. Il est issu de l'union de sa mère. Bien sûr, on ne compte pas les femmes, parce qu'une femme, de toute façon, ne peut pas témoigner. Tandis que lorsqu'une femme, ce sera elle qui devra comparaître en justice, alors on aura le même principe. Son père ne pourra pas témoigner pour elle. D'accord ? Donc, V'Elohen Akrovin. Tels sont les proches-parents. À vive. Donc, son père. V'Eachiv. Son frère. Donc, c'est le numéro 2. V'Eachiv. Et le frère de son père. Alors, pour le frère de son père, il faut remonter jusqu'au père. Et on se retrouve dans cette fourchette ici avec la fratrie. C'est Achiv, mais c'est Achiv, le frère de son père. V'Eachimo. On va chercher le frère de sa mère sur le même principe. Ici, on arrive avec le numéro 4. D'accord ? Vous avez compris ? Ouais, c'est elle, la ronde ici. C'est sa mère. Donc, son frère, c'est le numéro 4. On continue encore. le mari de sa sœur. Le mari de sa sœur, soit sa sœur, c'est elle. Le mari de sa sœur, c'est le numéro 5 chez nous. C'est le mari de sa sœur. Le mari de la sœur de sa mère. Le même principe. C'est son oncle du côté de sa mère, mais le mari de sa tante, en fait. D'accord ? C'est le numéro 7. Au bas à l'achotimo, on vient de le faire. Au bas à l'imau. Alors, le bas à l'imau, c'est le mari de sa mère. Lorsque ce n'est pas son père. Alors là, c'est ce que j'ai mis ici en pointillé. Ça s'est mal passé. Ils ont divorcé. La mère se retrouvait veuve. Peu importe. Ils ont séparé leur lien. Et madame est partie se marier avec un autre mari. Le numéro 8. Et lui aussi, il ne pourra pas témoigner pour son... Je ne sais plus comment ça se dit en français. Son ben Choreg, en hébreu, quoi. Le fils de sa femme. D'accord ? Et on a... Il nous reste donc au bas à l'imau. Donc le mari de sa mère. Vechamiv. Alors Chamiv. Là, cette fois-ci, j'ai mis un trait de séparation. C'est une autre famille, ça. Ouais. Je n'avais pas assez de couleurs. C'est dommage. Mais en tout cas, donc il s'est marié avec une femme. Et son beau-père. Donc son beau-père, c'est Chamiv. Et Guisso, c'est le beau-frère. Bien sûr, on ne parle plus du beau-frère de celui-ci parce qu'on en a déjà parlé de Baal-Archoto. Là, on est en train de parler de son beau-frère. Ça va être... Ça pourrait être soit le frère de sa femme ou soit le mari de la sœur de sa femme. Il y a une raison pourquoi j'ai préféré prendre celui-ci. Et ce sera expliqué dans le Barthénorah. Maintenant, la Mishnah nous précise encore Lorsque je t'ai dit qu'il y avait une personne qui ne pouvait pas témoigner parce que c'était un proche-parent, alors sache que même son fils et même son chatan, son gendre, ne pourra plus non plus témoigner. Soit, regardez par exemple, je l'ai mis ici de deux manières, c'est le même principe dans tous les cas. On aura Hén. Donc par exemple, on a dit Mon beau-frère, le frère de ma sœur ne peut pas témoigner pour moi. Alors ni lui, ni son fils. Hén ou Vénéen. Véchatnéen, je ne l'ai pas mis, mais je pourrais le rajouter comme ça si vous voulez. C'est de rajouter que ma nièce, la fille de ma sœur, se marie avec lui et ce sera lui ici. D'accord ? C'était clair ? J'espère pour vous. Sinon, reprenez le cours avec un papier et refaites le même dessin. Ça rentre vraiment dans la tête. Les dessins explicatifs, ça aide que pour la personne qui fait le dessin, pas pour les autres. Mais c'est pas grave. C'est au moins un bon schéma pour vous aider à le recopier. D'accord ? Donc, Hén ou Vénéen, Véchatnéen, idem aussi. Donc, je reprends Hén, lui, on l'a explicité. Où Vénéen, avec son fils, mon petit Yori, et mon beau frère, c'est Yoni, et ma... Bref, et problème de famille. Et là, Echatnéen, ce sera le mari de ma nièce. Alors il ne pourra pas non plus témoigner pour moi. D'accord ? Ensuite, Véchorgo levado. Le choreg levado, un fils choreg, c'est Véchorgo levado, le fils de ma femme. Soit, si je suis marié avec une femme, divorcée, veuve, qui a un enfant d'un autre mariage, elle a un fils, on va le mettre ici cette fois-ci. Lui non plus ne pourra pas témoigner, mais que lui, ses enfants pourront témoigner pour moi, à la différence de tous les autres interdits, c'est pour ça qu'on ne l'a pas inclus dans le lot. On a fini de présenter tous les cas, ne vous inquiétez pas, on va les reprendre ensuite de manière plus... Le principe est clair, de toute façon. Oui, on n'a qu'à le reprendre tout de suite, c'est simple. Donc, ça rejoint les mêmes idées avec les... On a étudié le même principe d'ailleurs, la Mishnah va faire une certaine corrélation entre les deux. Ça ressemble étrangement au Péricuit de Baba Vatra, on apprenait les héritiers qui sont les héritiers. On a toute la famille du Père, soit le Père, le Frère, le Frère du Père, et le Frère du Père, ça inclut bien sûr, chaque fois qu'on dit quelqu'un, qui a un oncle, un homme interdit, alors, on pourra aussi remplacer cet homme-là par une tante et son mari, parce que le mari et la femme ont le même statut toujours, chez Herbes et Saros, c'est la même chose. Ils ont le même statut, donc, si je dis que mon oncle est interdit, il ne peut pas témoigner pour moi, forcément, le mari de ma tante aussi, parce que le mari de ma tante, il le sera à ma mâche, cher, à vivre, et dans la Torah, on considère que c'est la même chère. Et, on a fini plus loin de tout présenter. Maintenant, je vous attire l'attention sur un détail pour comprendre la suite de la Mishnah. Regardez, j'ai fait une famille bleue, et du côté de la mère, je l'ai mise en noir. Ça, c'était fait exprès, pour quelle raison ? Parce que là, maintenant, on va découvrir l'avis de, non, ce n'est pas un avis, c'est un avis initial, mais qui n'a pas été retenu par l'Alaqa. C'est Rabbi Akiva, apparemment, lui-même, qui a changé d'avis en route. Au début, alors, Amar Rabbi Yossi, Rabbi Yossi nous enseigne, « Zoh Mishnat Rabbi Akiva » Tout ce qu'on a enseigné maintenant, c'était, c'est la Mishnah, c'est l'enseignement de Rabbi Akiva. Aval Mishnah Rishonah, par contre, le premier enseignement initial, donc, pas de Rabbi Akiva, plutôt, je ne sais pas qui en était l'auteur, ne disait pas comme ça, mais dictait uniquement, « Dodo » ou « Ben Dodo » son oncle et le fils de son oncle. Soit, on fait allusion à un verset, qui fait référence aux héritiers. Et alors, là, on a la corrélation avec Yash Nochalin, le père d'Avotra, on apprenait là-bas, dans le 8ème thérapéric de Avotra, que ceux qui m'héritent, ce ne sont que la famille de mon père, pas la famille de ma mère. Eux, ils ne pourront jamais hériter, j'aurai toujours un héritier du côté de mon père, parce que je pourrai remonter jusqu'à Yacob, Avinu et les deux tribus. D'accord ? Donc, les bleus, le sang royal, moi, ma famille de beaux gosses, donc, c'est nous le sang royal, ouais, eux peuvent, eux, donc, il y avait un enseignement initial qui disait que c'était uniquement la famille bleue qui pouvait témoigner pour moi, bleu, c'est pas eux, c'est inclus pas eux, c'est-à-dire, eux aussi ne pourront pas témoigner, mais ce sera une autre raison. Donc, il y a eux, mais, parce que c'est la famille du père, regardez ici, le carré, c'est le père, donc la famille du père, c'est la famille, attendez qu'ils sont héritiers, c'est eux les héritiers potentiels, alors la famille héritière potentielle ne peut pas témoigner, parce que eux, c'est des branches parents. Par contre, la famille de la mère, il n'y a aucun cas de figure où ils peuvent hériter directement de ce monsieur s'il décède, donc de ce fait, un premier enseignement disait qu'il pouvait témoigner qu'il n'était pas concerné par les lois des proches parents. D'accord ? Bien sûr, tout ce qu'on a dit concernant sa femme et sa belle famille reste en vigueur, même si concrètement, ils ne peuvent pas hériter, puisque la femme n'hérite jamais son mari. Et ici, il y a un barrage, ça ne pourra jamais passer. Mais ça, c'est motivé par une autre raison, tout simplement, c'est très simple, on a la grande règle, « ishto kegufo ». On a finit à Franouka récemment, dans plein de la chote, on ne tient que « ishto kegufo ». « Ma femme est considérée comme moi-même ». De ce fait, ma femme s'est considérée comme moi, et donc, ma belle-sœur, ce sera ma sœur, et le mari de ma belle-sœur, « ishto kegufo », donc mon beau-frère d'ici, sera comme moi, et de nouveau, donc c'est pour ça qu'ils sont tous interdits. « Tandis qu'avec sa mère, il n'entretient pas ce rapport, donc sa mère s'est interdite, il y aura de nouveau celui-ci, le mari de sa mère, même s'il ne peut pas l'hériter, il ne pourra pas témoigner, parce que « ishto kegufo », donc, son beau-père, c'est-à-dire le mari de sa mère, sera considéré comme son père, puisque c'est sa mère, c'est « ishto kegufo » avec sa mère, « ishto kegufo », sa femme est comme son propre corps, donc il y aura « ishto kegufo » ici, donc ce sera interdit, mais tout le reste, toute cette famille-là, donc elle pourra, oui, témoigner sur la Mishnah, la Shona. Maintenant, on est censé, il y a un grand pêle-mêle avec la lecture de la Mishnah, elle est assez complexe, comment la lire ? Ouais, je vous dis juste comment le Tiferet Israël, c'est le seul qui explique, d'après ce que j'ai vu, qui explique clairement la Mishnah. Donc en fait, il faut lire comme ça. Donc Rabbi aussi, Amarabi aussi, « zo Mishnah trabe akiva » « tel a levé de rabia akiva » Alors le Mishnah Rishona, « dodo » ou « ben dodo », selon la Mishnah Rishona, il y avait uniquement son oncle et son ben dodo, le fils de son oncle, donc on parle de son oncle et le fils de son oncle, s'il faudrait le rajouter ici, là, s'il y a comme ça, un récidant enfant, « vekora raouile yorcho » et tous ceux qui sont aptes à l'hériter, d'accord ? Donc ça implique son frère, ça implique aussi, regardez, même son beau-frère aura le même principe, sa soeur est une héritière potentielle, si toutefois, son frère décède, ça passera chez elle, et son mari, « j'to kegufo » de nouveau, on trouve le même principe. Et selon le Tif Rishona, il faut arrêter ici la Mishnah, dans le livre que j'ai devant moi, là, ils ont mis une virgule, avec un point dans « vekora karov loo b'otasha » ça c'est lié à la suite de la Mishnah, mais c'est une erreur qu'il faut lire comme ça, donc, « a la Mishnah Rishona, dodo ben dodo, a l'irrité » et il faut dire que cette phrase de « vekora roo y le yorcho » c'est le complément de la Mishnah Rishona du premier enseignement qu'il y avait, le Barthenoir n'explique pas comme ça, c'est complexe à lire et traduire, il peine beaucoup les commentateurs à expliquer exactement cette phrase, moi je vous ai lu la Mishnah selon le Tif Rishraïl, selon le Tosot Yom Tov, c'est ce qui corrige justement sur le Barthenoirat, et on a fini la Mishnah pour aujourd'hui, qu'on veut faire, avec une précision importante, ce sera la Prothenoirat, je vous le dis déjà d'avance, on a une grande règle, on a dit, on a enseigné que lorsqu'une personne est proche-parent, son fils aussi sera proche-parent, mais on s'arrêtera uniquement à son fils, et pas au petit-fils de mon frère, le petit-fils de mon frère pourra témoigner pour moi, je pourrai témoigner pour lui, c'est ce qu'on appelle « shlichi barishon » c'est une maman qui parle dans sa débrine, il y a « richon barishon », « richon basheni », « shenibasheni », « shlichi barishon » premier pour le premier, premier pour le deuxième, ils ne peuvent pas témoigner, on parle d'un niveau, regardez, il y a un premier niveau, un deuxième niveau de fratrie, un troisième niveau, alors, lui, avec la famille de son père, ça s'appelle qu'il doit remonter une génération en-dessus, donc lui, il sera deux pour un, le père, c'est-à-dire, je vous explique juste la terminologie dans la caméra, on appelle « richon barishon » par exemple, mon père témoignait avec son frère, ils sont du même niveau de fratrie, donc ils ne peuvent pas témoigner, ils sont « richon barishon », c'est la même génération, une génération, première génération, première génération, ils ne peuvent pas témoigner. Idem aussi pour « shenibasheni », la deuxième génération pour le premier, ils ne peuvent pas témoigner. Par contre, « shlichi barishon », lui par exemple, « shlichi barishon », il pourra témoigner pour son grand-oncle, pas pour son grand-père. Pour son grand-père, le grand-père, je crois que oui aussi, je ne sais plus, je ne l'ai pas revu, je crois qu'il peut même témoigner pour son grand-père, Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a une commande comme ça, nous m'abattra. En tout cas, Shlishi Barishon, lui, ne pourra pas témoigner une chose de sûre. Et lui, ne pourra pas témoigner, par exemple, il pourra témoigner pour son grand-oncle. Parce qu'il est ce qu'on appelle Shlishi Barishon. D'accord ? C'est clair ? Ce sera la terminologie, c'est-à-dire une... D'accord ? Quand quelqu'un est interdit, il ne peut pas témoigner. Il y a lui et son enfant, mais pas son petit-enfant, il pourra témoigner ensuite pour l'autre. On a fini la Mishnah et on fait à présent rapidement le Barthedon. Au Baal HaKhoto, c'était quoi ? On avait vu le Baal HaKhoto, c'était le numéro 5. Il avait Aviv, Ahi 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 Imo au Baal HaKhoto. Le mari de sa soeur, le Barthedon nous explique quel est son problème, lui ne peut pas mériter. Mon beau-frère, le mari de ma soeur, ne peut pas mériter. Réponse ? Un mari est considéré comme sa femme. Un mari est considéré comme sa femme. Véguisso, le Barthedon nous rapporte sur le beau-frère, qui était le numéro 10, si je ne me trompe pas exactement. Baal HaKhoto Ishto. Le Barthedon a voulu nous enseigner qu'il s'agit du Baal, du mari de la soeur de sa femme. Au lieu d'expliquer du frère de sa femme, il a préféré nous parler du mari de la soeur de sa femme. Il aurait pu lui prendre, faire en sorte qu'il y ait un carré ici. Mais le Barthedon a préféré expliquer, selon l'agma, a préféré expliquer que c'était le mari de la soeur de sa femme. Pour quelle raison ? C'est très simple. Parce que dans la mesure où la Mishnah nous enseigne ensuite, en nous disant, quand une personne est interdite, même ses enfants sont interdits. Donc lorsque je t'ai dit que lui est interdit, le fils était directement interdit. Donc c'était déjà inclus, donc il fallait enseigner quelque chose d'autre. Il y a de quoi, bien sûr, allonger, mais on va s'arrêter là. Hem uveneem uvechata neem. Eux, les enfants et les jambes. Vedav ka banim ubanotche yesh lo legiso meachot ishto. On ne parle uniquement des garçons et des filles que son beau-frère a du meachot ishto, de la soeur de sa femme. Par contre, si il a des enfants, soit mon beau-frère, avant de se marier avec ma soeur, d'accord, moi je suis lui. Donc mon beau-frère, avant de se marier avec ma soeur, il avait déjà des enfants, d'une autre femme. Il a divorcé. Et ensuite, il s'est marié avec ma soeur. Alors, lui, il sera interdit, mais ses enfants pourront témoigner pour moi, d'accord ? C'est ce qu'il dit le parten droit. Ved ho ro go, on est dans le cas du choreg, le fils de la femme. Ben ishto me ishafer, le fils de sa femme, que sa femme a eu d'un autre mari. C'est ce qu'on avait dessiné avec celui-ci. Il a mis directement le trait depuis la femme, mais pas depuis la liaison, parce qu'il vient d'ailleurs. Ved ho ro go. U bil vad ha shukarot. Uniquement lui est considéré comme un proche-parent. Aval ben ho ro go, par contre, le fils de la femme. Ved hatan ho ro go, à plus forte raison, le gendre de la femme, qui a eu une fille d'un autre mari. Ved eshet ho ro go, lo ya id la, lo, excusez-moi, lo, c'est ça. Maintenant, Ved eshet ho ro go, lo ya id la, de isha kebala. Maintenant, si mon, le fils, donc le fils de ma femme, d'un autre mari, ce mari est un femme. Est-ce que moi je peux témoigner pour elle ? La réponse sera que non, parce qu'on a toujours la même règle. Ishto kegufo, isha kebala. Sa femme sera comme lui, parce que moi je ne peux pas témoigner pour lui, je ne peux pas témoigner pour lui, je ne peux pas témoigner plus pour sa femme. C'est clair. Ved eshet ho ro go, lo ya id la, de isha kebala. Ensuite, le Barthénorah maintenant nous précise. Ve'ha achim, zé imzé, ben minav, ben minahem, are'en, rishon, barishon. Tous les frères, on aurait pu rallonger plus en disant que ma femme, que ma mère a un autre. Ensuite, une fois qu'elle s'amara avec cette personne-là, supposons qu'elle a eu un enfant. Alors là, de nouveau, on ne pourra pas témoigner parce qu'on sera directement des frères. Et le Barthénorah nous dit, sache que, ve'ha achim, zé imzé, les frères, l'un avec l'autre. Ben minav, ben minem, qu'il s'agisse d'un frère de père, d'un frère de mère. Are'en, rishon, berishon, c'est ce qu'on appelle rishon, berishon. Une génération, une génération. Génération 1, génération 1. U bene emzé imzé, shéni basheni. Les enfants de chacun, donc qui vont être des cousins, c'est ce qu'on appelle dans le chasse, shéni basheni. Génération 2 avec génération 2, ils sont cousins. Et les petits-enfants, c'est de la définition de mots. Les petits-enfants seront considérés, seront ce qu'on appellera génération 3, génération 3. Troisième par troisième, troisième pour troisième. O leolam, grande règle, shéni basheni, la génération 3 peut témoigner pour la génération 1. A plus forte raison, la génération 3 pour la génération 2, puisque maintenant on est encore plus éloigné. Abal, shéni basheni, v'a t'ser l'omar shéni basheni. Par contre, génération 2 pour génération 2, donc des cousins directs, cousins germains, en mots français. Ve'en s'er l'omar shéni basheni, la plus forte raison pour le shéni basheni. Génération 2 pour génération 1, qui est son nom tout directement. Shéni absuline, dans les deux cas, à double sens, ce sera un, l'un ne pourra pas témoigner pour l'autre. Ou kederer, shéata mone basharim, kachata mone banekyevot. Et avec les mêmes principes que l'on t'a expliqué, que tu procèdes pour définir qui sont les proches, lorsque tu es confronté à un carré, à un homme, kachata mone banekyevot, idem pour les femmes. Ve'kol, isha, shata pas soula, kachata pas soule bala. Et pour toute femme que tu ne pourras pas témoigner pour elle, tu ne pourras pas non plus témoigner pour son mari, pourquoi ? Dans la règle, ishto keguvo. Shéve'kol, isha, t'a pas soula, kachata pas soule, ishto. Et toute personne où je t'ai enseigné que tu ne pourras pas témoigner pour lui, tu ne pourras pas témoigner non plus pour sa femme. La suite de la Mishnah, je vous l'annonce tout de suite, qu'on fera dans le prochain cours, ce sera maintenant d'expliquer ce qui se passe une fois que le lien parenté disparaît. Puisque c'est un lien parenté, mais par mariage, j'ai oublié le mot, c'est pas grave, par alliance. Un lien parenté par alliance, lorsque l'alliance se rompt, est-ce que je pourrais recommencer à témoigner ? Est-ce qu'on pourra témoigner l'un pour l'autre ? Ce sera, on apprendra, si j'avais un beau-frère, mais pour moi, qui avait un beau-frère, mais que sa femme décède, donc ce n'est plus son beau-frère parce qu'il pourrait terminer pour lui ou pas, on apprendra le Mishnah, oui, ça dépendra quel type de témoignage. Maintenant, on revient maintenant sur les paroles de Rabbi Yossi, qui nous enseignait que « Zoh Mishnah Rabi Akiva », ça c'est l'enseignement de Rabbi Akiva, mais la première Mishnah ne disait pas comme ça. « Aval Mishnah le Shona disait uniquement, « Dodo ben Dodo, ve en Al-Akha qui est Mishnah et Jona, la Al-Akha n'était pas établie comme cette Mishnah et Jona. » Là, c'est la phrase complexe selon le Barthenora, que le Barthenora l'explique. Autrement, je ne suis pas capable de le lire et d'être dur. Je vous fais plaisir, je dis « Je traduis le Barthenora », mais sans comprendre. Ce que je vais expliquer, c'est sur mon tosatio sur le Tao. « Toute personne qui est apte à l'hériter, le Barthenora vient de nous enseigner l'attention. » Ça, il ne faut pas l'expliquer sur la dernière partie de la Mishnah, de Mishnah Rishonah, mais le rapporter sur Rabbi Akiva. « Tashlon Mishnah toshed Rabbi Akiva, il de l'homme de Mishnah Rishonah. » C'est le complément de la Mishnah de Rabbi Akiva, mais pas de la Mishnah Rishonah. Et donc, il faut aller lire comme ça. « Tous les héritiers aptes à l'héritier, qui sont donc les héritiers de la famille du Père, « Il pourra lui témoigner, « Ce qu'il veut faire le Barthenora, le principe, je l'ai compris, mais je ne suis pas capable de le traduire dans les mots. » En tout cas, il veut juste dire qu'il y a une différence, c'est que mon oncle, le frère de ma mère, moi, je ne peux pas témoigner pour lui, mais lui peut témoigner pour moi, parce que moi, je suis héritier de lui, j'ai possibilité d'héritier, étant donné qu'un fils hérite sa mère, et la mère peut parfois hériter son frère. Mais dans l'autre sens, lui ne pourra jamais m'hériter à moi. D'accord ? C'est ce qu'il annonce le Barthenora, mais je n'ai pas trop compris pourquoi il veut expliquer qu'on est uniquement d'après la Mishnah de Akharona, ça fonctionne, même d'après la Mishnah de Akharona, je n'ai pas percé tellement. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite que j'en ai plein d'autres. As-ra-koltouf, salam.